Bonjour, Samuel Jacquet de la ferme LRL des Limo. On est agriculteur à Beaumont-les-Valences. On produit et transforme à la ferme notre production en pâte fermière, sous la marque Terre de Blé et Samé Pâte. La ferme, c'est particulier. Moi, je suis la dixième génération à la ferme. C'est ma grand-mère qui a fait tout le travail pour retrouver des traces. En gros, on était avant 200 mètres plus loin. La ferme, on l'a depuis exactement huit générations ici. Moi, je me suis installé il y a cinq ans, même six ans exactement. On a commencé la production à la ferme des pâtes depuis cinq ans. On a retrouvé des traces avant la Révolution française. On n'a pas l'année de naissance exacte de la dixième génération avant. On n'a pas l'année de naissance exacte, mais on sait qu'on a récupéré la maison, donc la ferme ici, en 1800 et qu'elle a été sûrement même brûlée pendant la Révolution française. C'est à peu près les traces qu'on a trouvées. Autrement, on sait qu'on était 200 mètres plus monté léger. Ici, c'est beau, on était monté léger avant. Avant, les fermes, c'était totalement différent. Il y avait un peu de tout, donc on avait de l'élevage. Là où j'habitais actuellement, c'était l'écurie, où il y avait vache, cochon pour la ferme. Et puis, petit à petit, chaque génération a changé avec son temps, en fonction de ce qu'il fallait, en fonction du temps. Et en gros, mon grand-père, lui, a un peu développé la ferme, arrêté l'élevage. Et mon père, lui, a totalement fini. Il n'y avait plus d'élevage. Il a développé l'abricotier, les arbres de chien en général. Et donc, il y a à peu près depuis huit, dix ans, on sait que les abricotiers, c'était vers la fin. Et du coup, petit à petit, jusqu'à aujourd'hui, nos abricotiers, on les fait faire par un voisin. Et nous, on a commencé il y a cinq ans. Moi, en m'installant, je voulais apporter de la diversité. Et du coup, on a apporté les travaux à façon. Donc, on a une moissonneuse batteuse, où est l'outil là, pour récolter. On a une moissonneuse batteuse et on moissonne pour des voisins, avec qui on travaille en commun. Et surtout, on a activé la production de pâtes depuis cinq ans pour avoir du travail tout au long de l'année. Au tout départ, je voulais faire de l'élevage de poules, faire des œufs, faire un petit élevage et le valoriser les œufs. Et en me renseignant comment valoriser des œufs, j'ai trouvé des fermes qui valorisaient en pâtes. Et en me renseignant un peu, ça m'a vraiment plu les pâtes. Et en fait, petit à petit, j'ai remarqué que l'œuf, ce n'était pas un critère de qualité dans les pâtes. C'était le contraire. Quand on rajoute de l'œuf, c'est qu'il manque soit des protéines ou soit que le blé est une sorte de maladie, on va dire, pour faire très simple. Et du coup, c'est pour rajouter le liant de la pâte ou les protéines. Et nous, dans notre technique, on arrive vraiment à avoir du blé de qualité. Et donc, on a décidé de ne pas aller sur le projet œuf, mais de rester sur le projet de transformation de pâtes. Les premiers lots de pâtes, elles n'étaient pas aussi bonnes. Elles étaient même... ça ne nous plaisait pas trop. Et petit à petit, mais rapidement, on est arrivé vraiment à gérer la recette. Parce que tout se joue au niveau des réglages, que ce soit de toutes les machines, de toutes les étapes. Que ce soit de l'étape du semi jusqu'à l'étape de la récolte et de la transformation. Tout est à... il faut faire attention à tout pour arriver à avoir la meilleure qualité des pâtes. De A à Z, on a la graine, on va la mettre dans le sol. Alors, en plus, notre ferme, on est assez particulier puisqu'on ne travaille plus le sol. C'est-à-dire qu'on est en semi-direct depuis plus de 20 ans. L'objectif, c'est de diminuer les coûts, mais surtout de préserver toute la vie du sol. Si un verre de terre, quand on le retourne, ça ne lui fait pas du bien. En gros, c'est pour faire très grossier, mais pour préserver tout ça. Et du coup, depuis 20 ans, on fait comme ça. Donc, on avait déjà la technique de cultiver du blé dur et autres céréales, maïs, soja, colza, tournesol. Et du coup, on s'est dit, on va apporter en plus l'activité pâte pour vraiment transformer et tout maîtriser de A à Z. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune étape qui est externalisée. Le seul truc qu'on importe, c'est l'emballage. C'est tout. Voilà, c'est les seuls trucs. Autrement, tout le reste, c'est vraiment, vient de la ferme. Et ça, c'est vraiment intéressant de pouvoir maîtriser de A à Z, d'être maître de son produit. Et des aléas qu'il peut y avoir en fonction des années, ça change la qualité. Et moi, ce que j'ai vraiment voulu faire, c'est une étude de marché. Du coup, je suis allé voir les magasins avant. Avant. J'aurais dit, voilà mon projet. Est-ce que ça vous intéresse ? Donc, que ce soit des grandes surfaces ou des petits magasins de producteurs, des choses comme ça. Et je ne voulais pas me lancer à l'aveugle. Et du coup, quand ça a commencé, j'ai apporté mes produits, j'ai des marchés. J'ai vu qu'il y avait de la place à l'époque. Généralement, nous, on voulait se diversifier. C'est-à-dire avoir restauration collective, grande surface et petit circuit. C'est pour ça qu'on a deux marques. Voilà. Pas que la grande surface parce qu'on connaît leurs pratiques et autres. Pas que des petits magasins parce que, pareil, on ne sait jamais s'il y en a qui vont fermer, qui vont ouvrir. Voilà, ce genre de choses. Et du coup, on voulait vraiment se diversifier. Et on a été très bien accueillis au départ. Alors, les grandes surfaces, c'était un peu plus compliqué. L'accueil maintenant est peut-être meilleur maintenant qu'à l'époque, il y a cinq ans. Il y a la promotion du conseil local à l'époque. Voilà, ce n'était pas pareil. Mais là, on a un changement de matérité. Et puis, on a une chance énorme, c'est d'être en Drôme, Ardèche. Drôme, Ardèche, c'est un lieu où le local est déjà très bien ancré. Et les consommateurs savent que consommer local, c'est consommer de meilleure qualité, faire vivre les petites exploitations à côté. Et ça, c'est bien ancré. Et je pense qu'on a cette chance que les distributeurs, eux aussi, ont compris qu'il faut se revendre du local. Maintenant, pour donner un ordre d'idée, en Drôme, Ardèche, on est à peu près 40 en artisans et agriculteurs qui transformons. Du coup, le marché est un peu saturé. Donc, maintenant, c'est un peu différent. À l'époque, il y en a, ça ne s'est pas très bien passé. Les premières années, j'ai vu que je n'aimais pas travailler parce qu'ils n'ont pas la même philosophie. Et du coup, maintenant qu'on a le choix de pouvoir dire non à certains magasins, on a arrêté de travailler avec eux pour garder ceux avec qui on s'entend bien. Donc, on est en perpétuel changement, rien que le labo qu'on va aller visiter. Entre il y a cinq ans et maintenant, les différences sont énormes parce qu'on a adapté. On va dire que maintenant, mon objectif, c'est un peu de diversifier encore un petit peu et surtout de gagner un peu du temps de travail. Parce que pour donner un ordre d'idée, c'est 35 heures chaque semaine de l'année qu'il faudrait que je passe. Donc, il y a des semaines, je n'ai pas 70 heures comme d'autres semaines où j'être dans les champs en train de semer. Et du coup, je ne vais pas y être du tout. Mais du coup, je veux diminuer ce temps de travail pour donc améliorer la capacité de production, plutôt l'efficacité de la production. Et puis, trouver d'autres filières pour des déchets que je donne à des éleveurs pour des cochons, de les valoriser. Voilà, c'est ce genre de choses et d'améliorer notre atelier de production. On a déjà changé des machines parce qu'on a vu des défauts sur les machines. Au bout de cinq ans, on a l'expérience maintenant et on a vu un peu les problématiques qu'on avait. Et petit à petit, on les corrige. Il y a encore la neuvième génération, mon papa, qui va partir bientôt à la retraite. Bien sûr, c'est une retraite agricole, donc il va encore travailler à la ferme. Je vais l'embaucher. Après, je cherche. Là, je vais commencer à chercher une personne qui veut rejoindre la ferme pour s'occuper un peu plus de l'activité pâtes. Parce que je suis agriculteur de mon cœur métier. Et là, à l'heure actuelle, ce qui me dérange, c'est que je passe trop de temps dans les pâtes. Parce que mon père n'a jamais voulu apprendre à produire les pâtes, ce qui est compréhensible quand on est proche de la retraite. Et j'aimerais trouver quelqu'un qui m'aide dans la production, pour moi, un peu, puisse m'occuper des champs. On est à 80 hectares. Donc, on est une ferme, dans le secteur, on est une ferme, une moyenne ferme. On n'est pas les plus petites. On est loin d'être plus gros, mais on ne veut pas s'augmenter. L'objectif, c'est de garder ces 80 hectares. En fait, c'est ça, là, d'avoir 80 hectares avec des petites parcelles, moyennes parcelles et tout, ça nous permet d'avoir, de garder notre culture en semi-directe. C'est-à-dire qu'on peut rester proche de nos champs pour le suivi des champs. On a assez de temps pour quand même transformer des rares. Et si on avait trop de champs, on ne pourrait pas faire ça. Ça serait beaucoup trop complexe. Et nous, le but, ce n'est pas d'être trop gros. Et sauf, dans notre technique culturelle, le semi-directe, il nous faut une grande diversité de cultures. Et pour ça, il nous faut au minimum ces 70-80 hectares. Donc, on veut rester comme ça. Il ne faut pas qu'on en perde. Voilà, dès le début, j'ai fait une page Facebook. Aujourd'hui, on a même créé la page Instagram. Très petit, pour le moment. Mais en gros, l'objectif lors de la page Facebook, c'était de partager notre expérience avec nos produits. Et surtout, il y a maintenant deux ans, où j'ai vraiment commencé à faire plus de vidéos, parce que j'ai vu que les gens étaient curieux, voulaient apprendre. Et donc, on explique comment on fait, comment on fait nos cultures, surtout parce que c'est... On a beau, des fois, il y en a qui habitent en campagne, mais ils ne connaissent pas. Ils ne savent pas, nos propres voisins ne savent pas pourquoi on ne laboure plus, pourquoi... Des fois, on va prendre le pulvée, pourquoi on va apporter de l'engrais, pourquoi on va moissonner à cette période. Voilà. Et du coup, l'objectif, c'est de montrer aux gens d'expliquer le métier. Parce que le métier d'arricteur, sur le papier, c'est très simple. Mais en réalité, c'est beaucoup plus complexe. C'était lorsque j'ai fait ma vidéo 1er avril, une petite blague, où j'ai dit que les pattes poussaient dans le champ directement, où j'avais mis des coquillettes directement dans le blé dur. Et je leur disais que j'ai récolté comme ça, qu'elle était proche de la récolte, voilà. Et en fait, ce qui était marrant, c'est de voir que les enfants disaient « Ah, mais les pattes, ça ne vient pas d'un intermarché, ça ne vient pas... » Des choses comme ça, en fait, les enfants ne connaissent pas. Et que les parents... Maintenant, ils aient les explications, ils puissent expliquer aux enfants, « Ah non, il faut le transformer avec toutes les étapes, même les étapes du moulin, il y en a très peu qui connaissent ça, qui connaissent les différents types de moulins. » Donc c'est intéressant de voir ça, de voir que ça fait rigoler les gens, mais par la blague, on voit qu'à l'école, les enfants, pour le moment, ils ne connaissent pas tout ça. Voilà, ça serait bien d'avoir ce contact, ce lien qui se remet, parce qu'il y a beaucoup de préjugés sur l'agriculture, beaucoup de choses qu'on parle à la télé et tout, mais c'est simplifié. Quand on voit un reportage de la télé sur l'agriculture, c'est deux minutes. En deux minutes, on ne peut rien dire. L'agriculture, c'est beaucoup plus complexe. Et du coup, il faut que les gens veuillent avoir cette information-là. Et là, depuis le Covid, en fait, j'ai remarqué que les gens avaient cette curiosité. C'est-à-dire qu'avant, ils venaient avec des idées. « Ah, pourquoi vous ne faites pas comme ça ? » Alors que maintenant, ils viennent avec des envies d'apprendre. C'est-à-dire qu'ils disaient « Ah, j'ai appris que là-bas, ils faisaient comme ça. » « D'autres, ils faisaient comme ça. » Et du coup, ils veulent partager, comprendre pourquoi nous, on est comme ça. Et du coup, ce lien, c'est important, avec les écoles aussi. Alors nous, pour le moment, on ne fait pas encore des visites d'école où on en a fait très, très peu, surtout des écoles spécialisées. Ça demande du temps. C'est le temps qui nous manque. Mais c'est vraiment une chose qui nous intéresse, entre autres, via le CIVAM qui gère ça pour les visites des enfants. C'est des choses très intéressantes qui demandent du temps, mais qui, pour moi, sont très importantes. Aujourd'hui, nous, en tant qu'agriculteurs, on se doit d'expliquer ce qu'on fait parce qu'il y a beaucoup de bêtises qui peuvent être racontées, qui peuvent être facilement trouvées sur Internet, par exemple, alors que ce n'est pas du tout la vérité sur notre métier. En gros, pour faire les pattes, nous, déjà, on veut deux choses. C'est privilégier la qualité et que ce ne soit pas un prix exorbitant pour les consommateurs. Voilà, ça reste des pattes. C'est un produit de première nécessité et on est quand même beaucoup plus cher. Et du coup, on voulait quand même garder un prix compétitif. Ce n'est pas le mot, c'est plutôt un prix correct pour les consommateurs et avoir la meilleure qualité. Pour ça, on choisit le meilleur blé. Donc, on prend un ex-suc qui a le plus de protéines parce qu'on a le choix. Vu qu'on fait un peu plus de blé dur que ce qu'il nous faut pour les pattes, on ne prend que le meilleur. Le moins bon, on le vend en panzanie. Ce n'est pas une blague parce qu'on a des contrats où certains de notre blé dur partent pour vendre en panzanie. Donc, voilà. Et toutes les étapes sont faites pour garder les nutriments. C'est-à-dire, pour faire très simple, le blé est composé de trois parties, le centre du grain, le germe et l'enveloppe du grain. Quand on mange les pattes blanches, on ne mange que le centre du grain. Alors, là-dedans, il y a les protéines, mais il n'y a pas les nutriments, il n'y a pas tous les nutriments qu'il faut. Donc, on va manger des pattes assez pauvres en nutriments. Ça nourrit quand même, mais c'est pauvres en nutriments. Sans compter que les industriels, avec les procédés pour faire moins coûteux, on va brûler le peu de nutriments qu'il y avait, on va dénaturer le gluten. Nous, de ce côté-là, on fait tout pour éviter ça, donc on fait tout à basse température, avec un moulin, un meule de pierre, ce genre de choses. Après, je pourrais faire des pattes semi-complètes ou complètes, comme on peut trouver un peu de partout. Pour faire simple, semi-complètes ou complètes, on rajoute le germe, qui est riche en nutriments, et le son, l'enveloppe du grain, qui, elle, semi-complètes, il y en a un petit peu, complètes, il y en a plus. Voilà, un mélange de... Nous, on a repris la vieille recette qui a existée il y a très longtemps, abandonnée parce qu'elle est très coûteuse, c'est qu'on enlève totalement l'enveloppe, le son, mais on garde tout le germe. Ce qui fait que le germe est riche en nutriments, et donc on va avoir des pattes qui vont être digestes, mais nutritives, et on n'aura pas le problème des pattes complètes où le temps de cuisson est trop long, parce que le son est... Voilà, et qui aura un peu moins de tenue à la cuisson. Nous, de ce côté-là, on veut privilégier la qualité, du coup, on perd en temps, parce que c'est très coûteux, et en temps, de faire... Notre moulin est donné pour un rendement de 100 kilos sur le papier, réellement, c'est 50 kilos, mais nous, on fait encore... On est plus de 50% inférieurs à ce rendement-là pour arriver à la qualité qu'on veut. C'est des réglages, et le moindre petit mauvais réglage, et soit je me retrouve avec du son dans mon mélange, soit dans mes déchets, je me retrouve avec de l'amande et du germe. C'est que, pareil, on n'en rajoute rien d'autre, ça ne sert à rien de rajouter, le blé dur qui est sorti du moulin, donc l'amande et le germe, et de l'eau. Rien de plus simple, pas de conservateur, pas de colorant ou autre, ça, il n'y a pas besoin. De toute manière, on parle généralement, même les industriels font des efforts maintenant. Ce qui me rend positif, c'est de voir l'esprit qui a un peu changé au niveau des consommateurs, les gens qui sont curieux, qui veulent consommer local, et ça, c'est positif parce que ça va inciter des fermes à faire d'autres productions. Alors, il n'y a pas que les pâtes, il y a un peu tout, beaucoup d'agriculteurs qui font des fromages, des choses comme ça, et du coup, c'est assez intéressant et de voir qu'il y a une dynamique autour de l'agroécologie, ce qu'on fait, donc le SMIDIAC, qui est en cours, c'est-à-dire que de plus en plus de fermes s'enseignent sur ça et que les consommateurs sont curieux. Les consommateurs ne vont pas venir critiquer, ils vont venir apprendre et comparer, un peu à droite, à gauche, apprendre un peu dans toutes les fermes et ça, en cette période, c'est que peut-être le Covid a remis les gens dans le contexte du monde qu'on est et que l'alimentaire, c'est primordial et du coup, maintenant, ils se renseignent. À l'époque, ils achetaient sans trop se renseigner, ils achetaient aux grandes surfaces et tout, sans se renseigner et là, vraiment, on voit ça, cette dynamique et c'est le seul point positif du Covid qui a amené en ces temps compliqués. Merci à toi. La preuve que le Covid a amené des bonnes choses, c'est que toi, tu t'es lancé depuis 2020 ? Ouais, c'est ça, d'un coup, c'est comme quoi, donc le Covid a fait naître des envies de partager le local et merci à toi pour ça. J'avais l'idée. J'avais l'idée, j'avais l'idée. Sous-titrage ST' 501